bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui je fais un peu de refi ça donc pour ce faire j'ai 5 cuisses de poulet que j'ai lavé et j'ai enlevé la peau parce que moi j'aime pas la peau donc j'ai enlevé donc après chacun fait ce qu'il veut donc ensuite on va prendre une marmite on va le mettre dedans on va mettre une cuillère à soupe et demi d'épices parce que ça prend ça refi ça aime bien les épices de poulet épices de poulet bien sûr un bâton de cannelle une feuille de laurier 5 cuillères à soupe d'huile voilà donc voilà et une cuillère à une demi cuillère on va dire une cuillère à café de sel on verra après on peut rectifier tant que j'ai coupé la coriandre j'ai épluché deux gousses d'ail que je frotte justement sur mes cuisses de poulet j'ai mis une cuillère à soupe de semaine beurre de ronces et puis là je mélange pour un petit peu la manière des onciens donc ça va plus vite donc à ce moyen donc je vais faire venir mes cuisses de poulet je me suis dit je vais rajouter quelques olives quelques olives voilà et que je coupe bien et voilà c'est l'équivalent d'une cuillère enfin deux cuillères à soupe donc j'ai juste mesuré parce que c'est tout ce qui me restait en fait de livres que j'avais acheté acheté au marché donc voilà et puis je les pèse en fait enfin je les mesure pour voir un petit peu la quantité puisqu'il y en a qui ont besoin des quantités pour pouvoir faire la recette donc là je les ai rajouté puis là je continue à faire revenir mes cuisses de poulet on va les faire revenir 10 minutes à peu près juste le temps que voilà le temps que ça tout se mélange et puis voilà et surtout pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent sur les bienvenue les bienvenue cliquez sur le bouton sur vous n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager et de commenter donc vous me direz ce que vous vous en pensez de cette recette je me suis dit je vais couper aussi une tomate pour ça ça donne un petit peu de goût voilà je suis coupé sur un petit morceau puis j'ai rajouté ensuite là ce sont des oignons du jardin donc c'est tout petits oignons donc je pouvais pas vous dire combien voilà alors du coup j'ai pesé 500 500 g d'oignons et puis je les ai rajoutés voilà j'ai rajouté après les 10 minutes voilà je mélange un petit coup vite fait c'est vraiment la recette la plus simple donc voilà et vous allez voir j'ai encore une autre bon là je rajoute un litre et demi un litre et demi d'eau parce que ça va absorber l'eau surtout que quand on va rajouter le les lentilles et tout ça donc c'est pour ça que j'ai mis un litre et demi n'hésitez pas si vous voyez un petit peu que ça et que l'eau il n'y a pas assez de jus vous rajoutez genre 200 millilitres ou un truc comme ça parce qu'elles sont la sauce voilà j'ai rajouté une cuillère à soupe de fenou grecque el helba moi j'aime pas trop le goût donc voilà on m'a forcée à en mettre dedans donc voilà et puis là j'ai rajouté 300 g de lentilles et puis on va laisser cuire le tout bien sûr là j'ai rajouté un bouillon de beurre de safran un bouillon de safran donc voilà si vous avez un bouillon de poule vous pouvez le mettre aussi moi j'en avais pas donc voilà il faut il faut qu'il y ait du goût quoi donc voilà j'ai mis un piment on peut mettre de l'harissa ou du piment fort piment de cayenne donc là j'ai mis pour le coup juste un piment frais donc voilà donc on laisse cuire le tout et puis on va dire 20 minutes 30 minutes voilà vous voyez un petit peu les oignons quand ils sont cuits et les lentilles et puis après ben vous passez à la dégustation donc là on avait vous voyez il y avait déjà la moitié qui était déjà partie donc là je c'était le lendemain on a mangé le reste et puis voilà pour le msemmen je vous mettrai la vidéo pour pour le faire et et puis bah c'est tout donc après vous vous faites cuire quelques oeufs durs et puis quelques oeufs et puis vous rajoutez les oeufs durs pour découvrir un petit peu rajouter ce que vous voulez voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shibosine bladi n'oubliez pas de partager